Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en détail le tout nouveau stylo 3D de la marque FreeSculpt. C'est un modèle qui est beaucoup plus compact que le précédent, aussi bien en taille qu'en poids. Donc ça, ça va être plus pratique pour réaliser des petits détails, aussi pour un usage intensif, on va moins se fatiguer le poignet. Et puis aussi pour faire des réparations, ça va nous permettre d'atteindre des zones relativement inaccessibles. Sinon, sur le principe, c'est exactement toujours la même idée. C'est-à-dire qu'un stylo 3D, c'est comme une imprimante 3D, sauf sans l'architecture, sans le moteur, sans la programmation, puisque c'est votre main qui allait donc remplacer tout ça et réaliser vos objets, comme ça, directement, avec ce stylo. Alors, comment ça fonctionne ? Quelles sont les particularités ici de ce nouveau modèle ? Eh bien, tout ça, je vous propose de le découvrir dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite par voir ce stylo d'un peu plus près et découvrir son fonctionnement. Alors, comme un vrai stylo, il y a un système de capuchons qu'on peut retirer pour découvrir, comme ça, tout le système. Ça ressemble vraiment au système de l'imprimante 3D, c'est-à-dire que d'un côté, on va glisser un filament. Regardez, c'est par l'arrière ici, juste par le petit trou. On peut glisser ici des filaments qui peuvent être de deux matières différentes, des matières plastiques, soit en PLA, soit en ABS. Vous glissez votre filament par ici. Ensuite, il y a un système de motorisation qui va ramener le filament jusqu'à l'avant ici du stylo, où se trouve une partie chauffante. Alors, ça chauffe quand même très, très fort, jusqu'à 220 degrés pour fondre ce plastique qui va ensuite sortir par la buse ici du stylo. Pour fonctionner, ce stylo 3D a besoin d'électricité. Et vous avez peut-être déjà repéré ici, et donc à l'arrière, ce connecteur USB-C. C'est par ici que ça va se passer. Et donc, on va brancher le câble qui est fourni, d'un côté USB-C, de l'autre côté le classique USB-A, que vous allez pouvoir brancher sur un chargeur de téléphone et même sur une batterie d'appoint. Comme ça, grâce à une batterie de secours, vous allez pouvoir être 100% nomade et travailler vos créations loin d'une prise de courant. On allume le stylo, on choisit le type de plastique que l'on va utiliser, donc soit PLA, soit ABS. On va glisser déjà le filament par l'arrière. Il faudra donc attendre ensuite quelques minutes, le temps que ça chauffe. Et puis ensuite, en appuyant sur le bouton ici, donc d'avance, et bien notre filament va sortir. Ce stylo peut être utilisable par des enfants, mais sous surveillance, puisque évidemment la partie à l'avant est très très chaude. Le filament aussi qui sort est très très chaud, comme un pistolet à colle si vous voulez. Donc on est vraiment au niveau de 220 degrés. Donc enfant, oui, pourquoi pas, mais sous surveillance et enfant, prudent, pour ne pas se brûler les doigts. Sinon ensuite, le filament va sortir en continu. Et là, vous allez pouvoir réaliser toutes sortes d'objets avec différentes techniques. On peut dessiner à main libre, faire comme on le souhaite. Et on va aussi pouvoir utiliser des modèles de dessin. Si on dessine au préalable sur une feuille le modèle qu'on veut réaliser, on va donc pouvoir le suivre. On peut faire du remplissage. On peut aussi réaliser directement des pièces en 3D avec le stylo. Mais là, il faut déjà être un sacré champion. Sinon, on peut réaliser des pièces qu'on va ensuite assembler avec le stylo 3D pour avoir vraiment des objets comme ça en relief, en volume. Et puis, petite astuce que je peux vous donner sur ce tuto, sur cette présentation, c'est qu'on peut aussi faire des dégradés de couleurs. Pour ça, on va donc devoir changer le filament en cours de route. Parce que quand on fait le changement, au début, le filament va être de la couleur du premier fil. Et puis ensuite, la couleur va progressivement remplacer la première. Et quand on réalise ça, on va avoir un dégradé. Par contre, c'est vrai qu'il faut un peu de patience puisqu'il faut donc chaque fois changer le fil entre chaque couleur. Et pour se faire plaisir et être créatif dès qu'on reçoit le stylo 3D à la maison, il est fourni avec 20 filaments de couleurs différentes. Les voici, ces 20 filaments, plein de couleurs qui vont comme ça. Vous avez plein d'objets, plein de créativité, plein de choses à réaliser. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce nouveau modèle de stylo 3D de la marque FreeSculpt. N'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime, à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres produits techno. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !